bonjour à tous nous voici donc pour un troisième tuto de cette année donc je vais vous montrer comment faire un mini maillot de pour pro cycling manager en vidéo donc voici blender que vous pouvez télécharger gratuitement donc on se rend sur photoshop on va ouvrir n'importe quel maillot on a pu faire voilà là c'est mon maillot barloward par exemple maillot de 2007 on va prendre petit sélectionner on va faire une petite transformation manuelle on va les tirer vers la droite pour coller jusqu'à la manche là bas voilà on valide ensuite on va prendre la manche gauche qui est la manche droite sur le dos mais la manche gauche sur le devant car c'est la seule qu'on voit un peu sur le modèle 3d donc voilà on glisse ça là sur la gauche on colle on n'est pas un pixel près c'est pas grave bon là je me fais un peu chier mais c'est pas grave donc on va appuyer à tirer l'image et maintenant on va faire un copier-coller pour la transformation manuelle et on étire vers le bas voilà faut bien tirer vers le bas de manière à avoir un beau mini maillot donc là notre maillot est prêt on va pouvoir enregistrer voilà j'enregistre mon disque dur pour l'avoir de mini maillot ensuite on va dans blender donc on lance le modèle mini maillot de blender que vous pouvez trouver retrouver dans le sur bcm france là dans le tuto on va donc sur la droite on clique sur le dossier et on cherche notre mini maillot qu'on vient de faire au format 2d voilà une fois qu'on a ça on clique sur l'image là la size la taille en pixels on choisit 256 sur 256 ensuite on peut faire f12 on va avoir un rendu là on voit que le maillot est net on voit notre manche à gauche notre manche boulanche donc là maintenant on va enregistrer donc pour enregistrer on fait f3 donc on enregistre en targa tga voilà donc je vais ouvrir mon maillot mon mini maillot avec peine point net pour voir il est bien la bonne taille voilà ok là par contre il est pas la bonne compression donc faut l'enregistrer en 200 déjà 32 bits décompresser là on l'ouvre sur photoshop il ya un petit problème pourquoi c'est pas transportant voilà on enregistrer en png enfin psd même si on veut si vous avez le plugin quitter ça voilà ensuite on voit qu'il ya des petits défauts sur le mini maillot à cause du modèle 3d on va prendre la pipette pour prendre la couleur rouge on va prendre l'outil correcteur avec comme sur sur la droite pour enlever un peu le blanc là qu'on voit là aussi également un écart là on fait ça plutôt au pinceau tranquillement voilà là on voit aussi que la bande bleue avant pas super bien elle est un peu tordu on va la finir moi je fais ça un peu à la marche vous pouvez être plus précis si vous voulez avec la pluie ou autre chose voilà c'est juste pour les petits détails voilà et personnellement j'aime pas j'aime pas trop le modèle 3d vers le bas là qui laisse un bout du cuissard on dirait donc je préfère enlever ça à la pluie moi je vous ai montré ce tuto sur photoshop mais vous pouvez très bien le faire sur eux les mêmes opérations sur peine poignet à part la pluie le reste c'est pareil donc voilà on fait le contour que les droits définir une sélection ok et on supprime voilà je préfère ce rendu là et voilà le tour est joué on a un beau mini maillot qu'on peut enregistrer en tga 32 bits décompressés on peut le mettre dans notre jeu tranquillement voilà c'est pas trop compliqué à faire normalement voilà j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé bonne journée à vous et à bientôt sur pc en france